Le troisième point est l'approche hyper modeste et respectueuse des gens dans leur vécu quotidien. Ça s'appelle le principe, le fameux principe de subsidiarité. Mais la question est, très rapidement, le principe de subsidiarité c'est celui qui consiste à dire que les gens au plus proches de leur vécu savent mieux ce qui est bien pour eux. Donc c'est eux qui doivent avoir la primauté sur la décision. S'ils veulent des centrales électriques, s'ils veulent du solaire, s'ils veulent des maillots, s'ils veulent des plages de nudistes, s'ils veulent de l'alcool, s'ils n'en veulent pas. Tout est respectable du moment qu'on leur demande à un niveau local ce qu'eux veulent. Et eux pourront changer d'avis. Il n'y a aucun problème. Donc il faut prendre la chose en humilité, en respectant. C'est le fameux principe de Léon XIII, Rerum Novarum, la doctrine sociale de l'église catholique, etc. Donc c'est un principe fondamental de la construction sociale. C'est ce fameux principe de subsidiarité qui est l'article 5 de la constitution suisse, l'article 20 de la constitution allemande, etc. Là aussi je n'ai rien à inventer, mais c'est un principe fondamental. La subsidiarité c'est quoi ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Mais qui dit beaucoup de liberté risque de tomber dans un autre travers. C'est le travers de l'égoïsme. Donc il faut toujours, il s'accompagne systématiquement d'un autre principe, c'est le quatrième, c'est le principe de solidarité. Tu ne peux pas être libre, au sens, on te donne beaucoup de liberté, tu as ta liberté au maximum, et tu ne regardes pas autour de toi, tu es indifférent à ton entourage, etc. Donc le principe de solidarité est un principe qui accompagne la subsidiarité. Et l'un ne va pas sans l'autre.